Musique 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 Ouais les gens On avait enlevé le micro depuis le début De toute façon personne castait donc Je vais juste rester un peu on stream Parce que je sais que la RB est là Comme ça ils vont pas trop s'emmerder Aller c'est parti Oh putain Pacman Dark Pit Ça va être long Oh ça va être long On a une bataille de kill plus safe Après la différence c'est que Nassim est Bon en RPS 2 donc ça doit aller Wesh Ah dommage Bon en vrai toute façon le dare il aurait amené à rien Parce que c'est Pacman Ah de Galaxian pour Nassim On va se prendre un air On va faire un petit smash ça passe pas dommage Dans petit smash pour péter light run On a le temps là on peut réagir là dessus dans cette situation Haru qui est un peu patienté mais je pense qu'il a capté Je ne faut vraiment pas hésiter dans cette situation Ouh Y'avait moyen qu'avec light run en plus il mourait Mais ça fait très très mal ce side B wesh Gratos Qui est passé à travers light run Après Nassim était bien cool à light run Le down smash clank avec Je ne sais pas quoi Dans le titre Dans le titre c'est de la merde avec Pacman Donc moi c'est dans le titre Et le up smash qui va tuer Il peut juste faire ça C'est intéressant parce que quand Pacman se met sur light run C'est assez chiant des fois de le chopper Et c'est assez intéressant De voir dans le pit Enfin bah dark pit qui peut side B Ou up smash comme ça gratos Sans trop de soucis dommage On va se prendre ce weakler Ce weakler et smash n'importe quoi C'est quoi cette musique ? C'est que Nassim a dit que c'était Ravro qui lui a fait écouter Mais je ne sais pas ça vient d'où C'est marrant On ne va pas trouver cette cloche Nassim qui se prend pour ti encore une fois En ce moment il a beaucoup mal à trouver ses cloches Parce que si vous ne savez pas Dimanche il y avait un tournois Et Nassim a peiné Mais peiné à trouver les cloches Donc c'est assez étonnant Bah adieu arrow Ah non Je pensais que ça le mettait en fricol Ah En tout cas le down smash ne pourrait pas tuer Sauf si Nassim avait le temps de rappeler un light run Pour ça on a un bon bon stock lead pour arrow Puis on va pouvoir continuer Parce que là on ne trouve pas On attendait Une option défensive de la part de Nass Pour arrow Et au final ce n'est pas passé On va se prendre cette cloche Ca ne mène à rien Le down smash Le down air ne touchera pas Ledge trap Comment on s'en sort ? 158% c'est beaucoup pour pit Oh ! Il est parti de l'autre sens Avec l'hydrant Oh ! Wesh ! C'est particulier Mais Nassim aurait pu mourir Là dessus S'il n'avait pas shield La dash attack Qui va tuer Maliai Je sais pas Je crois qu'il avait plus de saut Donc en plus il n'a pas pu cancel momentum Parce que l'hardage aurait pu le tuer Je l'ai pas trop vu Pas spécialement vu Hydrant qui a failli tuer Prochain Prochain Ce sera peut-être la bombe Arouk il prend un bon stock lead Mais c'est un BO5 Il ne faut pas oublier C'est un BO5 Et ça peut se retourner On sait que Nass est un adepte des BO5 Mais ce n'est pas pour une raison Ce n'est pas pour une mauvaise raison Pfff ! On a fait ce moment de la 7 tilt Mais c'est le shield de Vagman qui passera On arrive toujours pas à tuer ce Dark Pit C'est compliqué Ah la Vaxro devrait peut-être le faire La Vaxro le fera Comment est-ce que ça va se passer pour Nassim Qui est A une stock down On va trouver ce premier Galaxian 7 tilt On continue On gratouille Tranquillement Tant que j'ai pas cast On se prend la passion au ledge On est bien corner C'est compliqué Je vais s'en sortir Dommage Haru qui a tenté Un bon call On va se reverse là-dessus Ok Nassid regain Le stage control La cloche ne fera rien Et Pas d'air dodge Le shield attend Pour le side B C'est qui qui a fait un let's go ? Ah c'est Atomic je crois C'est quoi que je vais mettre un jour ? Je crois qu'il y a personne Là quand même 1-0 1-0 Euh pardon C'est n'importe quoi C'est l'habitude C'est l'habitude pardon Il est où le 1 ? Là 1-0 4-0 Va-t-on avoir un 3-0 sweep ou non ? Sur Smashville Je sais pas ce que ça donne des deux côtés Pac-Man Euh Smashville Je sais que Nass est pas trop Smashville Mais je crois que ça dépend Par rapport à Je sais pas si ça dépend par rapport à Mario ou pas Parce qu'il m'avait dit ça Mais je sais plus si c'était par rapport à Mario Ou en général J'ai envie de dire en général Mais j'ai l'impression que Smashville C'est plutôt pas mal pour Pac-Man non plus N'empêche qu'il y a quand même une situation particulière Avec la plateforme qui Ouais non la plateforme bloque la Hydromat par exemple Ce qui est un peu chiant parfois C'est quoi ? Il y a un Haro qui se débrouille bien contre Nass D'ailleurs j'allais regarder cette quinte Je me demande si c'est pas la première fois que Enfin je vois que Haro n'a toujours pas battu Nass Je vais les regarder Plus de trim je suis désolé Enfin plus de quest De toute façon ça va pas trop vous déranger Un électro-shot qui part Nass Haro il y a un set camp de 8-2 Ok Je vais juste regarder les persos Ok la deuxième fois que Nass a perdu Nassim n'a pas joué Pac-Man Enfin il y a eu 3-1 pour Haro Et la seule game que Nassim a gagné c'est avec Pac-Man Et ensuite il a switch au second Classique Nassim En plus c'était une SPTT je suis assez étonné En général c'est Austin Wind qui faisait ça Et il y a un tournoi qui n'a pas les persos Donc je ne saurais pas Plus winner final Je sais pas s'il a troll ou pas du tout Je ne saurais pas Il y a que Haro qui le saura Pour l'instant avantage Nass Est-ce qu'il sera un 3-stock lead ou pas ? Pour l'instant ça semble bien parti avec ce qui s'est passé au stage Ça a failli très très mal tourner pour Haro On va trouver ce back On est en voyous C'est gelé le shrapcon On fait On renvoie la cloche comme ça C'est vrai qu'on peut skip totalement ça Pour fit Ce qui est un plus dans le matchup Et bah on va se reprendre sa cloche Ah c'est très très chiant cette situation Je sais pas comment Nass va jouer autour Déjà qu'il avait du mal à trouver ses cloches Mais alors là en plus il y a ce outil en plus C'est assez chiant C'est assez embêtant On remonte très très bien pour Haro là Parce que le La rage La rage fait ses dégâts La rage fait son tap On est à 69% du côté de Nass Ouh C'est vrai c'est une situation avec le shrap Wesh il est mort Comment est-ce qu'il est mort ? C'est dommage pour Haro Parce qu'il pouvait très très bien le combat Il s'est habitué Oh bah on s'en fout On remonte Et en plus ça te met dans la merde Mais t'as plein de sauts donc ça devrait aller Néanmoins c'est dommage pour cette Rico L'armard de la to-shot n'est pas passée à temps PO5 C'est compliqué pour Haro sur cette game Est-ce que le factor Smashville change tout ? On ne ratera sa cloche De toute façon Bon bon Ou pas en fait Ooooooh Ça tue pas On a failli se prendre la flèche en plus On a failli se prendre la flèche T'as plein de la sim La backthrow Qui va bien mettre dans le mal Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'hydrant ? Pas d'hydrant ? Pas de fruits ? On sait qu'on peut pas trop utiliser Qu'est-ce qu'il fait en side B ? Je sais pas si c'est un miss input ou quoi Parce que je sais que pendant un moment Ça va être Nassim avec une manette Qui driftait Quand il avait affronté Flo Aux Cholets noirs Où il faisait que des side B Et tout le monde était en mode Ouais ça doit être une technique Alors que pas du tout C'est juste du gros 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 drift Il y a Azes dans le chat Alors qu'il est littéralement là Dans la venue Quel imbécile On remonte Une stock chacune Est-ce que Haru peut faire un énorme comeback ? Ça mettrait vraiment très très bien Haru Parce que Ne plus avoir Oh dommage j'ai pas passé avec l'hydrant Ne plus avoir qu'une game à prendre C'est totalement faisable Et ça mettrait Une Azes dans de Boudra PO5 Ça joue tout doucement Nassim a peur d'approcher Je me demande si Nassim C'est pas d'en profiter Pour peut-être stall un peu Il y a quand même 3 minutes Donc peut-être pas hein En vrai un peu quand même Ça ressemble hein Mais ça peut très très vite retourner contre lui On a vu au ledge On est On peut se prendre un CB Et donc crever Ouais on va jouer sur la clé je pense plutôt Mais il y a moins qu'avec le reflex Ça fasse très très mal Il le sait qu'il cherche le reflex Donc il va jouer Autour Toujours il joue autour Nassim Il joue bien Il essaie de baître le reflex à mort Il essaie de trouver un autre kill Mais du coup Ça contraint à pas jouer avec ses fruits Ouh ça aurait pu passer Dommage Ah dommage on va pas trouver le kill sur ses On va trouver ce wave tilt Ça va tuer Putain j'ai cru qu'il savait pas tuer Je me suis dit wesh À un moment faut doser quand même À un Dans ce match Musique de faire en même je crois Oui clairement J'ai vu la mélodie C'est free houses Directement On trouve une phase power roux 21% C'est pas beaucoup Surtout qu'on peut rien faire au session pacman C'est assez embêtant Bon reverse La part de Nassim Le grave sera de trop Ah Ouais on avait plus de trampoline du coup Il fallait remonter avec le CB Y'avait pas de choix Oula ça aurait pu faire de la merde Ça aurait pu vraiment faire de la merde Est-ce qu'il va se faire douiller par le trampo ou pas Ouh C'était stylé ça Ça rend bien Dommage qu'on n'avait pas moins trop un clip Parce que ça aurait un clip sur Twitter De la part 2 Nassim On va grappiller tranquillement On va forcer sur Haru à commit Nassim l'a bien compris Haru qui en plus doit être tendu Parce qu'il a cru à ce comeback Sur cette game sur Smashville Malheureusement ce n'est pas passé Et ça fait Ça fait un peu mal au coeur De voir ses espoirs se briser comme ça On joue un peu Un peu trop en prévention la part d'Haru Et du coup au final Ça n'a aucun effet sur Découverture ou quoi Enfin pas forcément découverture Mais Club Smash là va tuer C'est-à-dire ce smash n'apporte pas grand chose On va péter Lightrun On regarde les options Ouaah Là Nassim il se marque là Parce que J'aurais déjà perdu ma patience là-dessus Voilà Ça c'était Je pense que Nassim Il va être très très fier de ce moment Grand grand moment de patience Force vraiment L'adversaire à un commit comme ça Un commit en plus Qui est dur Genre le down B c'est vraiment dur Il ne peut pas le commit Et pour le temps Nassim Il faut le forcer Et ça Ça rend très très bien On peut faire un truc avec Lightrun Dommage ça ne passe pas Le back air Un bon stock lead Là-dessus malheureusement Le side B Ça ne tue pas Ça s'est pris L'armoire C'est du match pour Nassim Il va voir un peu le système là-dessus On meurt là On meurt pas Ok j'aurais dit Ça s'est envoyé beaucoup plus haut Que ce que je pensais Je compare souvent la F-roadpeat La F-roadpeat Au final Ça n'a rien à voir Elle sort d'un coup fait Vraiment bien droit Celle de pit Vraiment un petit peu C'est un bon début davantage Pour Haru Qui ne plus bénéficie D'une bonne rage Lightrun malheureusement Ne part pas C'est vraiment dommage On va se prendre cette orange en plus On va se prendre ce Petit side B Pas trop trop de danger En plus ça le stale C'est plutôt pas mal Mais bon Vu les Ça à mon avis Haru On peut le destail très très facilement Avec pas mal de Notamment des flèches Je ne sais pas Si c'est le down B C'est quoi que ce soit On a plein de moyens De taper dans le shield Ou dans Nass Afin de destail Ce serait bien Je me l'a parlé Malheureusement Le lag du neutral B Qui va se manger Lightrun On va une situation sur le trap Et on monte tranquille Un sim qui évite tout C'est très très bien Malheureusement Ça ne servira à rien Enfin c'est grave 2 pacman Ça ne va pas C'est quand même un super bon re-kill Et malheureusement Les deux nerfs il ne sert à rien C'est là que je me demande Si le nerf est plutôt pas mal Parce qu'il y a un truc Avec le nerf d'Air Bizarre Avec le trampoline Et des fois Ça peut double trade Et péter le trampeau au instant Ça m'a déjà arrivé Contre Nass Et Par contre Ça m'avait très étonné C'est parce qu'on s'est fait tous les deux Hit par le last hit du trampeau C'était assez particulier Du coup on est tous les deux tombés Et c'était parfait J'avais vu ça Cet orange renvoyé Qui va faire un petit peu mal Et qui va amener dans cette situation D'estrap qu'on n'a pas forcément envie d'être Lightrun va tuer Pas tuer j'ai menti Il a commencé la pression On force à cramer toutes les options De recovery de pacman Ok On va se prendre Swift Sur la pet learn Bien joué Daru qui a couvert le saut Et là c'est compliqué Parce qu'on a pas tant Ça c'est 100% manu de Nassim Ohlala ça c'était très 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 bien joué Très 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 bien joué 2-1 pour Nass Nassim Et c'est une victoire pour Nassim Cela c'est une victoire pour Nassim et ça peut être fatal sur TC mais des deux côtés ça marche bien mais on voit que la décision est pas nécessairement mauvaise pour Haru c'est compliqué on va se prendre une petite phase même c'est que Nassim peut pas forcément jouer autour du fait que Haru craque ses sauts parce que il en a beaucoup et c'est embêtant du coup on veut pas de possibilité de gimp quelconque enfin il y en a mais il va falloir taper au moins quatre cinq fois dommage on trouvera pas ce top smash on est forcé de remonter à cause des plateformes qui se sont barrés c'est bénéficiera pas la cloche sera trouvée ça va pas tuer je pense à mon avis c'est bien trop loin cochelage attention oh la pression il y a moyen qui meurt ok oh c'était bien joué ça aurait tué au side b s'il s'était pris la cloche Nassim qui est bien capté que les backcars arrivaient il veut forcer là non il force beaucoup là il veut forcer mais après il a une game de lead et une stock lead en plus de ça oh non il a pas une stock lead my bad bon bah on va se prendre ce 2 frame c'était vraiment 2 frame là ou pas c'est parce qu'il était au ledge déjà à ce moment là il y a eu je me souviens pas qu'il allait reset l'inventivité j'ai pas vu parce que Nassim il était juste en haut il n'était pas ça m'étonne ça m'étonne mais du coup c'est even avec ses bêtises sur la plateforme on a la cloche en main qu'est ce qu'on en fait on a bien on la crabe oh on a voulu chercher ce down air ça trouvera pas on a craqué ce side b c'est une situation particulièrement mauvaise pour Nassim la cloche passera pas sous enfin c'est une bonne idée il va pas passer sous le terrain mais malheureusement Haru a shield bonne tech ce serait la mort oh dommage Haru qui miss input il doit s'en vouloir j'ai pas la player cam on a pas de player cam là aujourd'hui mais même les prochaines weekly on en a plus malheureusement parce que c'était assez chiant le setup et le gérant a tout simplement décidé d'arrêter de l'emmener enfin de l'amener de l'installer mais du coup je pense que Haru doit être assez dégoûté parce que c'était un confirm gratos mais je sais pas s'il s'aurait tué parce qu'on est quand même sur TSC le plafond est haut mais il avait une rage de taré donc peut-être peut-être ce serait passé wow il a volé c'est totalement mauvais de voler est-ce qu'on peut partir sur un 2-2 pour Haru partir sur une petite game 5 pour l'instant c'est compliqué Nassim mais depuis la qu'est-ce qu'il est tombé il y a la chaise là ah non t'as tapé le rayonnateur ok c'est pas toi Nassim depuis cette première game où il s'est fait plutôt bien à voir il a montré qu'il pouvait se faire spike pour une fois il a bien montré que du coup il avait trouvé des options à pas mal de choses il a même joué de manière plus patiente peut-être il essayait des choses game 1 en se disant c'est un BO5 je peux le comeback j'ai confiance en moi je teste des trucs game 1 et game 2 je joue vraiment en vénère en fonction de comment ça se passe ce sera pas de roll in ah malheureusement on va se prendre sous weak spot le galaxien est-ce qu'on peut en faire quelque chose attention à le stade rent c'est un air dodge est-ce qu'il va trouver sa cloche ? dommage c'était bonne idée là c'est compliqué c'est le trap est-ce qu'on peut exploser la stock de nas ou pas on va trouver ce nerf on trouvera un deuxième nerf planche en main ça ne passe pas oh là ça joue la patience ça joue la patience et encore et encore la patience et ce sera trouvé et bah je sais pas s'il serait mort en vrai parce que la dernière fois il est mort à des stocks à peu près pareil enfin il est mort à des pourcents à peu près pareil non je sais qu'on s'est mis sur tester mais tout à l'heure il est mort à 7% à peu près donc ça aurait pu être un kill je sais pas ce que nassim a fait la pomme a fait tuer la pomme a fait tuer la pomme a fait tuer ah bah j'allais dire Haru a failli foncer dans l'hydrunt et en effet il a foncé dans l'hydrunt et bah la pomme là c'est clôturé c'est mort 3-1 on a sim mais installe toi 4-1 là ici il 6-6 il 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 Merci.